Bonjour, bienvenue sur Comment Fait-on ? Je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble de la pâte à tartiner maison. Comme vous allez voir, c'est très facile à réaliser et en plus, c'est super bon. Sans huile, sans colorant, bref, un pur bonheur. Allez, je vous explique comment faire maintenant. C'est parti pour la recette. Première chose à faire, préchauffez votre four à 150 degrés, attendez qu'il soit bien chaud. Préparez vos noisettes ainsi que vos amandes sur une plaque. Les noisettes peuvent être des noisettes fraîches que vous aurez au préalable cassées ou alors vous les achetez dans le commerce, toutes préparées. Pour les amandes, c'est un peu plus compliqué d'en avoir des fraîches. On les trouve facilement dans le commerce, des amandes émondées, comme ça, toutes prêtes. On va les torréfier au four pendant environ 10 minutes. Ensuite, tous les 2-3 minutes, n'hésitez pas à donner un petit coup avec la main de façon à les bouger, de façon à ce qu'il y ait une couleur assez homogène sur tous les fruits secs. C'est parti pour les cuissons. 150 degrés. Je viens de sortir mes fruits secs du four. Alors, pour ma part, ils ont cuit, ils ont été torréfier un petit peu plus de 10 minutes. Plus facilement 15-20 minutes que 10. Alors, après, c'est suivant le four que vous avez. Vous voyez, ils ont pris un petit peu de couleur. Si on pouvait leur donner encore un tout petit peu plus de couleur, ce ne serait pas vraiment un problème. Et puis, les noisettes, pareil. Maintenant, on va les laisser refroidir. Et puis, on enlèvera la peau des noisettes, un maximum de peau des noisettes, pour éviter qu'on ait ça dans la pâte à tartini. Mes noisettes sont maintenant refroidies, ainsi que mes amandes. Alors, pour enlever la peau des noisettes, c'est simple. Enfin, en tout cas, tout ce qui s'enlève, il suffit de les prendre dans les mains et puis de frotter comme ça. Vous allez voir, toute la peau qui est prête à s'en aller va partir. S'il en reste un petit peu, ce n'est pas grave. Ça va être mixé. Et puis, en plus, de toute façon, on passera le tout à la passoire. Donc, s'il reste quelques petits morceaux de peau, ça s'en ira. Alors, personnellement, je vais vous expliquer ça étape par étape. Bien entendu, vous, dans votre cuisine, vous pouvez lancer votre lait, faire bouillir votre lait avec le miel, faire fondre votre chocolat. Vous pouvez faire plusieurs étapes à la fois. Donc, pour commencer, on va... Hop, il y en a une qui s'en va, ce n'est pas grave. On va hacher finement nos noisettes. Avec nos amandes. Alors, quand je dis hacher finement, c'est jusqu'à obtenir quasiment une pâte. Alors, c'est toujours la difficulté de mettre. Voilà, c'est mis. Voilà, j'ai terminé. Alors, ça prend facilement 5 bonnes minutes. Après, tout dépend de l'appareil que vous avez, du mixer que vous avez. Mais vous voyez, on veut vraiment obtenir une pâte. Il n'y a presque plus de grumeaux. Vous voyez, si on l'étale, ça fait vraiment une pâte. Assez grossière, je l'entends. Mais c'est ce qu'il faut. On va donc passer maintenant à la cuisson du lait. On met notre lait à chauffer. On rajoute la poudre de lait. Alors, la poudre de lait, on en trouve très facilement partout. Ça va donner un petit peu plus d'onctuosité. La poudre de lait, c'est quoi ? C'est simplement du lait qui a été déshydraté, tout simplement. Ce n'est pas plus compliqué. On mélange pour le diluer avec le lait déjà présent. En fait, on va avoir un lait assez épais. Un petit peu plus gras qu'à l'accoutumé. Mais rappelez-vous qu'on ne rajoute ni beurre, ni huile. Donc, comparé à une autre pâte à tartiner, vraiment, là, on a le top du top. On va rajouter, pour le goût, on va réutiliser notre cuillère, le miel. Alors, préférez le miel d'acacia. Si vous n'en avez pas, prenez le miel que vous avez dans votre tiroir. Évitez quand même les miels de fleurs trop liquides. Ça ne serait pas forcément super bien. Voyez, le mien, il a une bonne consistance. Il a une jolie couleur. C'est vraiment parfait. Voilà. Et on mélange à nouveau. Et maintenant, on va laisser aimer à ébullition. Pendant ce temps-là, on mélange. Alors, on mélange tous les 2-3 minutes quand même pour ne pas s'accrocher au fond. Pendant ce temps-là, on prend notre chocolat dans un récipient. Les deux, le chocolat noir et le chocolat au lait. Alors, j'insiste sur les 70% et 40%. Dans le commerce, on en trouve la preuve. Moi, j'en ai trouvé et je l'ai acheté dans le commerce. Si vous voulez avoir une pâte à tartiner avec un bon goût et avec de bonnes saveurs, il faut vraiment privilégier du bon chocolat. Et en plus, ça tiendra mieux lorsque vous le ferez. Et ça, on va le passer au micro-ondes 2-3 minutes pour commencer à faire fondre notre chocolat. Voilà. Notre lait boue. Notre chocolat est pré-fondu comme vous pouvez le voir sur le côté. On va pousser un petit peu. On va éteindre notre lait. Et simplement, on va verser la préparation sur le chocolat. Alors, on va commencer à en mettre un petit peu au départ. On va laisser fondre un petit peu notre chocolat. C'est pour ça, en fait, qu'il faut le passer un petit peu au micro-ondes pour qu'il soit le plus facile possible à fondre. Voilà. Quand ça commence à bien diluer, on peut mettre la totalité. Et on mélange. Alors, je vais le mettre ici pour qu'on voit bien. On mélange parfaitement. Juste qu'est-ce que tout soit bien intégré les uns dans les autres. Voilà. Maintenant, on va transvaser ça dans un petit pichet pour que ce soit plus facile à transvaser dans notre appareil, dans nos amandes et nos noisettes qui sont hachées. Et il ne nous restera plus qu'à mixer le tout. Et la pâte interdisée sera prête. Avant, dernière étape. On reprend, comme je le disais, juste avant nos amandes et nos noisettes. On va en mettre un petit peu. C'est pour ça que le pichet, c'est vraiment plus pratique pour transvaser. Et on va allumer. Et après, on va mettre au fur et à mesure, une fois que ça va être allumé, pour que tout se mélange correctement. Et c'est parti pour mélanger pendant une minute ou deux, de façon à obtenir quelque chose de parfaitement homogène, parfaitement lisse. Alors, ça risque de gicler un petit peu. Si vous voulez que ça ne gicle pas, vous mettez un petit torchon dessus et vous allez voir, ça va marcher super bien. Voici ce que l'on obtient une fois mixé. Pour être vraiment sûr que tout soit bien intégré, on va le passer un petit peu dans une passoire. Alors, si vous le souhaitez, vous pouvez remettre ça dans... Voilà. Alors, je vais vous en faire un petit bout et puis après, le principe sera le même pour toujours. Simplement, et puis à l'aide d'une tuyère, hop, on vient donner un petit coup comme ça. Et vous voyez, tout passe parfaitement. S'il restait des petits morceaux de noisettes ou quoi que ce soit, on les casse à nouveau et ils sont intégrés à la pâte. Et de cette manière, on a vraiment une pâte à tartiner qui est superbe à étaler et qui sera super bonne à manger. Donc, je vous laisse faire pour le reste. Voilà. Alors, une fois que c'est tamisé, je vous conseille de laisser au frigo pendant une petite heure avant de l'utiliser parce que comme vous pouvez le voir, c'est encore un petit peu liquide. Il faut lui laisser le temps de figer un petit peu. Une deuxième chose, là, j'ai donné une recette pour 6-8 personnes. Alors, si vous êtes moins, soit vous en faites plus, soit je vous donne un petit conseil, c'est de le diviser dans des petits bacs et vous les mettez au congélateur et vous sortez uniquement ce que vous avez besoin sachant que la préparation au congélateur ne se garde pas plus de 2-3 jours. Donc, il faut vraiment l'utiliser au quotidien. Mais comme je vous dis, au congélateur, le soir, vous le sortez pour le matin et vous allez voir, vous aurez de la pâte à tartiner tous les jours et elle sera super bonne. La vidéo se termine. Comme vous pouvez le voir, j'ai fait un petit montage. Alors, la crème, elle a commencé à se fiéger. Vous voyez, elle devient un petit peu plus ferme. Évidemment, si vous la laissez toute la nuit au frigo, vous allez voir, elle va devenir comme une pâte à tartiner. Pareil. J'ai pu tartiner quelques tartines avec. Vous voyez, on a vraiment l'impression que c'est de la tarte à tartiner classique. Et je vous garantis que au goût, c'est vraiment super bon. Voilà, j'espère que cette nouvelle recette vous plaira, que vous prendrez beaucoup de plaisir à la réaliser. A bientôt sur Comment fait-on ?